Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Faux-Pavivienne, enseignante de tourisme. Je suis également votre tuteur pour les coûts de tourisme et développement durable pour les classes de première tourisme. Il s'agit des premières accueils et animations touristiques et agences de voyage. Dernièrement, nous avons laissé un devoir à faire à la maison. J'espère que vous avez mené des recherches dessus. Il était question de définir la gestion différenciée et d'expliquer à Paul comment jardiner différemment. Là, je vais vous lire d'abord l'énoncé du devoir. Paul, habitué à jardiner avec des produits dangereux, s'est rendu compte de son impact sur l'environnement et voudrait arrêter et gérer différemment. Je reprends l'énoncé, suivez attentivement. Paul, habitué à jardiner avec des produits dangereux, s'est rendu compte de son impact sur l'environnement et voudrait arrêter et gérer différemment. Première question, définir gestion différenciée. Et ensuite, la deuxième question, expliquer à Paul comment jardiner différemment. Nous avons vu ce coup dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts. Correction du devoir. Qu'est-ce que la gestion différenciée? La gestion différenciée consiste à faire un compromis entre la gestion relativement stricte des espaces communaux et la gestion naturaliste des réserves orientées vers une protection du naturel. En français simple, la gestion différenciée consiste à gérer différemment les différents espaces que nous avons. Je vous expliquais la dernière fois que ce ne sont pas seulement les espaces verts, mais aussi tout autre espace touristique. Il peut s'agir des espaces d'hébergement, il peut s'agir des espaces verts, il peut s'agir des espaces urbains. Donc, tous ces espaces-là, il faudrait qu'on intègre le mot environnement dans la gestion de ces espaces pour que cela soit pérennisé pour le futur. Nous avons aussi la deuxième question, il était question de montrer à Paul comment jardiner différemment. Et pour que Paul jardine différemment, il faudrait d'abord, premièrement, que Paul jardine avec sagesse pour protéger et conserver la biodiversité. Cela dit qu'il devrait appliquer les méthodes alternatives aux pesticides. Je vous ai donné dernièrement les méthodes alternatives aux pesticides, qu'au lieu d'utiliser les engrais chimiques, on pourrait utiliser plus les engrais organiques. Nous avons par exemple le compost, le compost qui n'est pas du tout toxique, mais qui est bien pour le développement des plantes dans les milieux ou alors dans les espaces verts. Donc, il faudrait appliquer les méthodes alternatives aux pesticides. Il faudrait, deuxièmement, jardiner avec sobriété pour préserver et partager les ressources limitées. Cela veut dire que Paul devrait jardiner avec sobriété. Qu'est-ce qu'on entend par sobriété? Cela veut dire que Paul devrait réduire sa production des déchets verts. Je vous l'ai dit la dernière fois, il faut pratiquer le fauchage. Cela dit que tondre moins, tondre moins les plantes, cela dit que tondre avec sagesse. Donc, il devrait réduire la production de ces déchets. Il devrait valoriser ces déchets verts-là. En quoi faisant? En concevant, par exemple, du compost avec ces déchets. Là, je vous ai montré les étapes de conception ou alors de fabrication du compost. Donc, il devrait aussi jardiner avec plaisir pour garder l'esprit de liberté et de créativité. C'est-à-dire que dans un espace vert, tu dois pouvoir être capable de faire ce que tu veux avec plaisir. En fait, de nettoyer l'espace avec plaisir. Le nettoyer avec plaisir, c'est quoi? Le nettoyer sachant que ce que je fais ne nuit pas à cet espace qui servira aux générations futures. Donc, il faudrait accompagner les citoyens acteurs de leur environnement. Leçon 16, qui est la gestion des espèces indésirables. Donc, leçon 16, gestion des espèces indésirables. Donc, en plan, je vous donnerai certains objectifs. Et vous avez certains connaissances que vous connaissez déjà. On les appelle les prérequis. Je vais vous énoncer une situation, problème et on va essayer de réfléchir ensemble. Et puis, nous allons mener les activités d'apprentissage tout au long de notre leçon. Je vous donnerai l'exercice d'application et puis je vous laisserai avec un devoir à faire à la maison pour voir si ma leçon a été acquis. Objectif, nous entrons proprement dans la leçon. Objectif, à la fin de cette leçon, l'apprenant sera capable de définir espèces indésirables. Qu'est-ce que c'est? De définir espèces indésirables, de donner quelques exemples. Parce que pour vous comprenez, il faut bien que vous ayez quelques exemples. Donc, objectif, définir espèces indésirables et donner quelques exemples. Ensuite, au grand deux, donner les caractéristiques des espèces indésirables. Et nous allons terminer par proposer les techniques de gestion des espèces indésirables. Voilà ce que j'attends de vous à la fin de cette leçon. Alors, vous connaissez déjà la définition d'un espace vert parce que dans le cadre de ce coup, nous allons toujours rester dans le cadre des espaces verts. Donc, vous connaissez déjà la définition des espaces verts. Vous connaissez le plan d'action pour une gestion différenciée. Très important pour maîtriser ce coup que nous allons faire tout à l'heure. Donc, situation, problème, écoutez très attentivement l'énoncé. De nombreux espaces verts qui attiraient plus de visiteurs sont devenus aujourd'hui moins fréquentés à cause des espèces indésirables et un manque de gestion qui ont rendu ces sites moins attractifs. La commune souhaite rendre ces sites plus attractifs. Je reprends, suivez attentivement. Voilà la question de réflexion que je vais vous poser. est la suivante. Que devrait faire la commune pour gérer ces espèces indésirables afin de les rendre plus attractifs? Je reprends la question. Suivez bien et commencez à réfléchir parce que tout au long du cours, nous allons répondre à cette question. Que devrait faire la commune pour gérer ces espèces indésirables afin de les rendre plus attractifs? Réfléchissez à cette question. Entre temps, nous entrons dans les activités d'apprentissage qui seront menées. Je vais vous donner la définition de l'espèce indésirable. Nous allons la faire ensemble et nous aurons quelques exemples. Nous allons ensuite suivre avec les caractéristiques des espèces indésirables et ensuite finir avec quelques techniques de gestion de ces espèces indésirables. Donc, grand A, définition et exemple d'espèces indésirables. Donc, nous allons d'abord aller avec le petit A pour comprendre la définition. Qu'est-ce qu'une espèce indésirable? Alors, les espèces indésirables sont des espèces dont l'introduction est ou la propagation menace la biodiversité. Je reprends. Les espèces indésirables sont des espèces dont l'introduction est ou la propagation menace la biodiversité. Nous avons dit dernièrement que la biodiversité, c'est tout être ou alors tout végétaux qui nous entoure, étant dans la nature. Donc, comme exemple d'espèce indésirable, nous entrons là dans le petit B, exemple d'espèce indésirable, vous avez là une chenille qui détruit les plantes. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'introduit dans un espace vert, elle mange les feuilles. Et vous savez, une plante, lorsque les feuilles, ces feuilles sont détruites. Certaines, si elles ne sont pas suffisamment nourries ou alors suffisamment fortes, elles meurent, elles sèchent. Donc, ce type de chenille-là consomme les feuilles, vous voyez là, c'est une feuille verte, consomme les feuilles, ou alors les plantes, les végétaux, et les détruit. Nous avons aussi, je n'ai pas voulu vous laisser ici, parce que nous avons aussi une autre espèce indésirable. Parce que l'espèce indésirable ne veut pas juste dire animal. Nous avons certaines espèces indésirables qui sont les végétaux, certaines plantes qui nuisent aux autres. C'est-à-dire que lorsqu'elles poussent, elles font par exemple sécher d'eau, ou alors lorsqu'elles poussent, tout le sol qui est à son alentour devient, si je peux dire, insupportable pour les autres plantes. Donc, nous avons cette plante-ci, avant la chimie, nous avons cette plante-ci, qui est une espèce indésirable appelée Galinzoga quadriadiata. Donc, c'est une plante très nocive. Lorsqu'elle est implantée dans un espace vert, elle détruit les autres végétaux qui sont tout autour. Donc, il est important de maîtriser ces différentes espèces indésirables-là pour mieux comprendre notre cours à la fin. Donc, vous avez pu voir quelques exemples d'espèces indésirables. Maintenant, nous allons aller dans le grand 2, caractéristiques des espèces indésirables. Donc, il faut noter que certaines espèces indésirables semblent avoir des traits biologiques communs. Ça dit qu'une capacité de reproduction ou de multiplication importante. Et le plus souvent, ce sont ces espèces indésirables. Ça dit que, prenons le cas, par exemple, des plantes. Cette plante que je viens de vous montrer tout à l'heure. Lorsqu'elle pousse en un endroit, elle a cette capacité-là de se reproduire très vite. C'est-à-dire qu'indésirable, ça étouffe les autres plantes. Ça étouffe les autres végétaux. Donc, elle a cette capacité-là de se multiplier très rapidement et envahir l'espace. Pareil pour les animaux, cette chenille-là. Elle a cette capacité-là. C'est-à-dire que si une chenille, une ou deux chenilles s'introduisent, ils vont vite, facilement se reproduire et attaquer les autres plantes aussi. Donc, ici, dans le cadre, pour revenir dans le cadre du tourisme, nous avons beaucoup d'espaces verts. Nous avons, par exemple, le bois Saint-Anastasi. Nous avons beaucoup d'espaces verts dans la ville de Yaoudé. Je prends l'exemple là où nous sommes. Nous pouvons avoir ce genre de plante-là qui s'introduit et qui détruit la verdure, qui détruit les végétaux d'un espace vert. Imaginez-vous un espace où le touriste vient et ne peut même pas s'asseoir parce qu'il a peur, par exemple, je ne sais pas moi, d'être touché par une chenille qui va gratter ou alors, vous voyez un peu le désagrément. Donc, il faudrait donc que ces professionnels essayent de nettoyer ou alors d'utiliser des méthodes alternatives pour faire face à ce genre d'espèces indésirables. Je vous disais tout à l'heure, quels sont donc ces méthodes alternatives ? Nous pouvons, pour les mauvaises herbes, on a un système où nous prenons des animaux qui consomment cette herbe-là. Ça veut dire qu'on n'utilise pas de tondeuses ou alors des machines à moteur diesel qui vont verser du carburant partout sur ces espaces verts-là. On utilise ces animaux qui viendront, qui vont consommer cette herbe-là. Ça veut dire que ça lève, c'est de nourriture. Ils consomment cette herbe-là. Non seulement les animaux profitent parce que ça leur nourrit, ça leur nourrit, ça remonte leur poids et autres. Et nous, ça nous fait du bien aussi parce que ça n'entrave en aucun cas l'environnement. Ça ne détruit pas le sol parce qu'il arrache, il mange, il continue son bon chemin. Ça n'entrave pas l'environnement, ça ne détruit pas autant pour moi, ça ne détruit pas l'environnement. Et nous, ça nous fait du bien parce que ça nous évite les tondes avec ces machines-là qui ont souvent le plus grand du carburant, qui se déversent et autres. Donc, il faut préciser qu'ils se multiplient de façon importante. Et souvent, un développement rapide les rend très compétitifs par rapport aux autres espèces. Et autre point, une capacité d'adaptation forte et une résistance importante aux perturbations. Une absence ou un nombre restreint de prédateurs naturels. Donc, nous entrons dans le grand froid pour parler des techniques de gestion. Comment gérer ces espèces indésirables? Donc, il faut noter que la gestion des espèces indésirables passe par la prévention de nouvelles invasions. Invasion autant pour moi. Donc, pour prévenir ou alors pour gérer ces espèces indésirables, cela passe par la prévention de nouvelles invasions. C'est-à-dire que la prévention consiste à réguler les introductions intentionnelles et limiter les introductions accidentelles par le biais de l'identification des espèces et des voies d'accès à risques potentiellement élevées. Donc, cette sensibilisation passe par une grande sensibilisation. Et pour cela, il est nécessaire de recourir à tous les médias possibles pour attirer l'attention sur ces espèces afin de réduire ou de neutraliser les vecteurs d'implantation. Il faut aussi surer la propagation des espèces indésirables et se conseiller pour pouvoir détecter le plus rapidement possible l'arrivée de nouvelles colonies ou de nouveaux espaces. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la reproduction ou alors la multiplication est très rapide. Deuxièmement, nous avons la lutte contre les espèces déjà établies. Ici, quatre principales stratégies sont développées pour aborder ces espèces indésirables. Alors, quelles sont ces stratégies ? Nous avons l'éradication. L'éradication. Qu'est-ce que c'est l'éradication ? L'éradication, en fait, c'est l'élimination d'une espèce indésirable d'une zone. Tout simplement. L'éradication, c'est l'élimination d'une espèce indésirable d'une zone. Donc, il faut noter que malheureusement, les coûts de cette opération augmentent avec le temps. Il est donc important de commencer l'éradication une fois que l'espèce envahissante est détectée. Ça dit que, n'attendez pas que la reproduction soit faite sur un espace vert. Pour pouvoir se dire qu'il est temps de commencer à l'éradiquer. Lorsqu'on découvre la première espèce indésirable, n'attendons pas qu'elle soit deux, trois, quatre. Dès la première espèce indésirable, nous avons commencé déjà à appliquer ces méthodes-là. Pour qu'elles ne soient pas envahissantes. Donc, l'éradication aussi est généralement plus éthique et plus respectueuse de l'environnement qu'un contrôle à long terme qui impliquerait le recours continu aux toxines dangereuses pour l'environnement, au piégeage ou à la chasse. Donc, après, dans l'éradication, nous avons le confinement. Nous, je dois vous préciser que ce sont les méthodes naturelles que je suis en train de vous donner. En fait, des méthodes alternatives. Comment gérer différemment ces espèces indésirables-là ? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, on peut procéder par l'éradication. Après l'éradication vient le confinement. Donc, le confinement de ces espèces, donc, permet de limiter la propagation de ces espèces et de contenir ces espèces dans une zone donnée. C'est-à-dire que, par exemple, ces chenilles que nous avons vues tout à l'heure, nous, ils seront entassés et mis dans un volcan et contenus dans un même espace. Tous. Un élément important d'un programme de confinement, c'est sa capacité à détecter rapidement les nouvelles invasions. Donc, très important. Donc, sa capacité à détecter rapidement de nouvelles invasions d'espèces indésirables qui se développent au-delà de leur zone de distribution. Ça veut dire que si nous avons un espace, nous avons retiré, par exemple, ces chenilles indésirables d'un espace vert. Nous sommes partis les mettre, par exemple, dans un endroit un peu reculé. Ça permet que, lorsqu'il y a une prochaine invasion, qu'on la détecte vite. Parce que, vous convenez avec moi, que lorsqu'elles sont des âmes nombreuses, c'est un peu difficile. Et c'est plus compliqué de les gérer différemment. D'où le recours aux pesticides et autres que les gens utilisent, souvent très toxiques pour l'environnement. Donc, la zone la plus proche de l'espèce doit, de préférence, être séparée par une barrière naturelle ou un obstacle artificiel. Vous le savez, l'obstacle artificiel peut être ces barrières qui électrocutent souvent. C'est un peu ça, un espace ou alors un obstacle artificiel. Donc, après le confinement, donc, vient le contrôle. Et le contrôle vise la réduction à long terme de la densité et de l'abondance des espèces indésirables à une quantité inférieure à un seuil acceptable. Ceci en faveur des espèces indigènes et concurrentes. Donc, après, il faut contrôler de temps en temps, sinon le travail sera à moitié fait. Donc, et ensuite, lorsque le contrôle est fait, on prend maintenant les mesures d'atténuation. Et si l'éradication et le confinement, si l'éradication, le confinement ou le contrôle ne sont pas possibles, ou s'ils ont échoué parce que vous pouvez entreprendre et cela échoue dans la gestion des espèces indésirables, le dernier recours est de vivre avec ces espèces de la meilleure façon possible et d'atténuer ses impacts sur la biodiversité et les espèces menacées. Je vous ai donné plus haut. Comment atténuer ses impacts sur la biodiversité et sur les espèces menacées? Donc, nous sommes parvenus à la fin de notre leçon où il était question de définir espèces indésirables, de donner quelques exemples d'espèces indésirables. Il était question aussi de donner les caractéristiques des espèces indésirables, de proposer des techniques de gestion de ces espèces indésirables-là. Donc, parvenus à la fin de notre leçon, nous pouvons dire que la gestion de ces espèces indésirables ne se fait pas seulement dans ces espèces vides. Certes, lorsque nous parlons environnement, nous voulons d'abord protéger la biodiversité. Nous voulons d'abord protéger les végétaux. Raison pour laquelle la gestion de ces espèces indésirables, je me suis plus, ou alors nous nous focalisons plus sur les espaces verts. Mais nous pouvons aussi préciser que nous avons des hôtels, par exemple, qui ont des espaces verts engazonnés, qui ont des espaces verts tout autour. Et vous convenez avec moi que ces espaces-là, si une espèce indésirable s'y introduit, qu'est-ce qui va suivre ? Les clients seront, vous imaginez, un hôtel où, même s'il y a la qualité du service, comment, même si les prestations sont nombreuses et parfaites, vous, un client qui ne peut pas, par exemple, sortir, se poser un peu sur le gazon et prendre de l'air, parce qu'il aura peur de ces espèces indésirables, ils se sont introduits. Donc, ce cours s'applique naturellement à tous les espaces qui concernent le domaine touristique. Et cela peut s'appliquer, je vous l'ai expliqué, sur le cadre de l'hébergement. Donc, nous sommes parvenus au thème de cette leçon. Et le cours d'exercice d'application. Exercice d'application. Première question, définir espèces indésirables. Deuxième question, donner deux caractéristiques des espèces indésirables. Je reprends, suivez bien et réfléchissez. Réfléchissons ensemble, réfléchissez. Première question, définir espèces indésirables. Deuxième question, donner deux caractéristiques des espèces indésirables. Correction de l'exercice d'application. Qu'est-ce qu'une espèce ? Qu'est-ce qu'une espèce est important pour moi ? Les espèces indésirables sont des espèces dont l'introduction et ou la propagation menacent la biodiversité. Je reprends. Les espèces indésirables sont des espèces dont l'introduction et ou la propagation menacent la biodiversité. Alors, il est très question aussi de donner deux caractéristiques de la gestion des espèces indésirables. Quelles sont ces caractéristiques ? Nous voulons deux caractéristiques. Alors, premièrement, une capacité de reproduction ou de multiplication importante. Ça veut dire que ces espèces indésirables sont caractérisées par leur reproduction très rapide et leur multiplication importante. Donc, première caractéristique, une capacité de reproduction ou de multiplication importante. Donc, deuxième caractéristique, un développement rapide les rendant très compétitif par rapport aux autres espèces. Les autres espèces sont les espèces qui ne détruisent pas l'environnement ou l'espace vert. Donc, deuxième caractéristique, nous avons un développement rapide les rendant très compétitif par rapport aux autres espèces. Alors, nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous aurons un devoir, en fait, j'y vais vous laisser un devoir à faire à la maison. Donc, devoir donner deux exemples d'espèces indésirables. Donner deux exemples d'espèces indésirables. On a vu cela dans notre cours. Deuxièmement, expliquer une technique de gestion des espèces indésirables. Ça dit que vous partez sur cette technique que je vous ai donnée. Il y en a plusieurs. Vous prenez une, vous expliquez. Si possible, vous vous argumentez d'exemple. C'est toujours important. Donc, devoir donner deux exemples d'espèces indésirables. Et puis, deuxième question, expliquer une technique de gestion des espèces indésirables. Nous sommes parvenus à la fin de notre leçon qui portait sur la gestion des espèces indésirables. J'espère que vous avez été assez nourris, si je puis dire, de ces connaissances ou de ces notions que j'ai pu vous apporter. Donc, prochaine leçon, la leçon suivante, la leçon 17, se portera sur la charte environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada